... Alors, bonsoir. Je suis sérieuse, hein, ce soir. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous préciser ce qui avait déjà été évoqué en fin d'année 2021 sur l'établissement de partenariats avec des auteurs indépendants et des petites maisons d'édition, vraiment les petites maisons d'édition. C'est vrai que j'ai proposé en 2021 des chroniques sur différents supports et du coup, je préfère avoir un côté plus proche avec les auteurs avec lesquels je travaille. C'est quand même beaucoup plus facile parce que finalement, il m'est souvent arrivé de faire une chronique et de n'avoir aucun retour, donc c'est quand même dommage. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle maison d'édition, justement, qui s'est créée... Quand je commençais à décider de faire ces partenariats, je leur ai donc proposé ma candidature. Il s'agit d'Evasion édition, j'ai un joli nom, le logo est très joli aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment une toute nouvelle maison d'édition qui est à compte d'éditeurs et qui va proposer plusieurs bibliothèques. Alors, il y a tous les genres du genre que j'aime, la romance. Mais sinon, il y a l'imaginaire, l'histoire de voyager un peu, et du thriller sanglant que j'aime beaucoup. Surtout aujourd'hui, parce qu'il y a... Une personne proche qui m'a un peu tapé sur le système, donc je vais le transférer. Dans une nouvelle. Et le mettre en pièce dans un thriller, c'est toujours mieux que de le mettre en pièce dans la réalité. Et puis, vous allez voir, je vais vous mettre un lien sur leur catalogue. Il y a du feel good. C'est de la littérature qui est bien sympa et qui est très plaisante. Ça m'arrive d'en lire aussi pas mal. Et puis, ça donne le sourire. Alors, est-ce qu'ils vont faire jeunesse ou enfant ? C'est pas certain. Donc ça, c'était pour vous présenter Évasion édition. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une édition à compte d'éditeur ? Une maison d'édition à compte d'éditeur. C'est un mode de publication de livre qui consiste... Alors, en fait, c'est l'éditeur qui publie un ouvrage, passe en général par un comité de lecture. J'ai un bon thriller là-dessus, si vous voulez. L'auteur signe un contrat et pour une période déterminée, il y a un engagement qui est censé être clair avec les délais de publication, le niveau des droits perçus sur l'œuvre, les garanties commerciales et bien sûr, la rémunération appelée droit d'auteur qui est proportionnelle au nombre de livres vendus. Alors, je ne sais pas du tout quels sont les frais d'Évasion édition parce que je ne m'occupe pas spécialement. D'abord, je ne fais pas partie du comité de lecture. J'ai lu un bouquin qui m'a coupé l'envie. Mais par contre, en général, ça correspond à 8, 10 % du prix hors taxe. Il y a des auteurs à succès qui peuvent obtenir jusqu'à 20 %. Ils ont aussi une avance sur leur droit qui est forfaitaire et qui est versée sur ce qui est établi dans le contrat. En fait, c'est la signature du contrat qui va tout déterminer. Voilà. Le principe, c'est que cette médecin d'édition s'occupe de tout et vous reverse vos droits d'auteur à une fréquence qui doit certainement être déterminée par le contrat aussi. Ça s'oppose à l'édition à compte d'auteur. Il y a vraiment une grosse différence parce que l'édition à compte d'auteur consiste à faire publier les ouvrages, mais c'est l'auteur qui paye les frais à un éditeur qui ne va s'occuper que de la partie technique de l'édition, c'est-à-dire la mise en page, l'impression, éventuellement la diffusion. En fait, ils n'assument pas le risque éditorial et financier. L'auteur va être rémunéré... Non, c'est l'auteur. Pardon. C'est l'auteur qui rémunère l'éditeur en tant que prestataire de services. Par contre, il perçoit l'entièreté des bénéfices, normalement, provenant des ventes et les droits d'auteur n'ont pas raison d'être dans ce cas-là. En fait, une édition à compte d'auteur, c'est un prestataire, tout simplement. Après, vous avez l'auto-édition où vous faites tout vous-même. Évasion édition est donc une maison d'édition, je dirais, classique, puisqu'en fait, elle va sélectionner ses auteurs et les textes avec un comité de lecture. Et puis, vous avez un contrat. Je voulais faire un petit peu le... Je voulais présenter quand même cette maison d'édition. Alors, mon rôle à moi. Qu'est-ce que je vais faire chez Évasion édition ? Je vais m'évader. Non, en réalité, je suis chroniqueuse littéraire. Alors, je travaille parce que certains chroniqueurs sont rémunérés. Alors, soit à la pige, soit... Là, je vais travailler bénévolement pour valoriser le travail des nouveaux auteurs. Et... Donc, sur la toile, mais pas que. En rédigeant, donc, des chroniques, vous avez l'habitude de les lire, qui sont claires et argumentées. Voilà. En général, les auteurs avec lesquels j'ai travaillé jusque-là ont adoré mon regard d'expert, m'ont franc-parler. Apparemment, j'ai... Voilà. Et la façon dont j'écris ma plume. En fait, je parle toujours de la plume de l'auteur que je lis. Et eux, ont parlé de la mienne. C'était assez amusant. Mon avis reste quand même attendu par ceux qui me suivent et qui ont envie de découvrir des nouveaux auteurs. Parce que c'est vrai que je chronique principalement des auto-édités qui ne sont pas dans les... qui ne sont pas sur les présentoirs. Donc, effectivement, à part les rencontrer dans un petit salon lors d'une dédicace, ils n'ont pas le... ils n'ont pas le pôle marketing des grandes maisons d'édition. Et ce n'est pas pour ça que ce sont des mauvais textes. Il y en a, mais j'en ai vu aussi sur des auteurs connus. Ça arrive de se planter. Et ce que j'avais entendu sur l'auto-édition se révèle finalement... Ben... Assez erroné parce que, oui, oui, j'ai lu des... Il y en a dont je parle d'ailleurs. J'ai lu des trucs avec des fautes, des niaiseries pas possibles. Mais sur la quantité chroniquée, c'est très faible. Donc, voilà. J'ai fait au contraire de très belles rencontres dans l'auto-édition. Et j'espère en faire aussi par l'intermédiaire d'Evasion Édition. Comme ce sont aussi de nouveaux auteurs, d'ailleurs, voilà. Ils prennent des nouveaux auteurs. Vous pouvez... Si vous avez... Enfin, si vous avez un manuscrit sous le coude, vous allez voir sur leur site que vous pouvez le déposer. Vous passerez par le comité de lecture. Alors souvent, quand on parle des chroniqueurs, ce sont des... Ils ont fait des études littéraires. Alors, mes études m'ont poussée dans la littérature, c'est vrai. Mais j'étais déjà tombée dedans quand j'étais petite. Voilà. Donc, je possède mes propres médias. Il y a blog, podcast audio, chaîne YouTube principalement. Et très bientôt, un magazine très maestriel. Je ne veux pas travailler pour la presse spécialisée. Déjà, parce que je n'ai pas le sentiment que la presse spécialisée soit tellement ouverte à l'auto-édition et aux petits nouveaux. Déjà. Et finalement, ça leur enlève une part de crédibilité. Je suis la première à ne pas les lire. Et puis, mon gagne-pain est ailleurs aussi. Je suis aussi critique littéraire. Alors, il faut faire un petit peu le distinguo. Parce que la critique littéraire est un texte qui est interprétatif et qui est donc relative, évidemment, à une œuvre littéraire. On parle souvent de critique positive ou négative. La critique, elle est négative. On peut en ressortir quelque chose de positif, mais une critique, c'est négatif. Par contre, on peut bien sûr ressortir dans une critique les points positifs de l'œuvre qui est mise en avant. Et c'est vrai que cette critique a toujours une influence non négligeable quand le grand public voit un livre. Mais il y a bien une différence entre chronique et critique. Et vous pouvez voir que je mêle les deux, bien souvent. Je vous raconte ma vie de chroniqueuse. On se demande si c'est facile de concilier mes publications scientifiques avec mes lectures plaisir. Je trouve que ce sont deux activités qui sont complémentaires et qui finalement me font autant de bien l'une que l'autre. La littérature, l'écriture en général et tout ce qu'on peut observer, tout ce qu'on peut y voir, me pousse même jusqu'à la création d'une association dont je vous reparlerai très prochainement. Alors, mes partenaires, il ne faudrait pas confondre, mes partenaires peuvent être adhérents à l'association, mais pas nécessairement. Les deux activités sont liées, mais elles restent indépendantes. Voilà. L'association, c'est plus une façon de faire voyager la lecture, l'écriture dans les secteurs qui sont plus isolés ou pour ceux qui n'ont pas les documents nécessaires pour entrer dans les médiathèques ou les choses comme ça. Donc, vraiment faire circuler dans les chemins d'une autre manière. Ma vie de chroniqueuse reste que je suis entourée de bouquins et que ma principale activité quand je suis chez moi, c'est la lecture. Voilà. Et la rédaction. Après, sinon, je fais aussi du sport, mais je t'en fous. Concernant évasion, édition, je suis désolée, mais je viens d'avoir un truc que je viens de recevoir un mail qui me fait plaisir. Je vais vous proposer les deux premiers qui m'ont vraiment plu. Alors, déjà, on va revenir sur Noël avec Fête sanglante parce que c'est un recueil de nouvelles, mais bien qui m'ont aidée à passer le cap difficile parce que je vous rappelle que j'avais présenté une romance de Noël puisque ça semble être une mode et dans l'air du temps. Je me suis dit autant pas mourir bête, mais je n'ai pas du tout apprécié que ce soit la romance ou Noël. Déjà, Noël, je m'en fous. Mais alors, avec la romance par-dessus, je crois que ça n'a pas du tout été thérapeutique pour moi, bien au contraire. Je ne veux pas rester sur ce mauvais regard. et du coup, je vais lire un recueil de nouvelles sur un Noël sanglant. Ah ! Vous le savez, le thriller, c'est mon truc. Et puis, l'innocence assassinée qui a été fait au départ en épisode et c'était assez amusant, mais là, je vous présenterai l'intégrale de David Diaz. Donc, je vous mets le lien aussi pour découvrir cet auteur qui vous retrouverez chez Evasion Edition. Donc, mes activités sont variées. Lecture, écriture, lecture, écriture. Et puis, un petit peu de marche, éventuellement, randonnée équestre pour se remettre en forme. Mais c'est vrai que même si je vais quelque part, quand je fais une pause, j'ai quand même toujours un livre avec moi. Un peu la vie des chroniqueurs en général, je pense. Alors, le site, ce qu'Evasion Edition, Evasion. Ils ont aussi un site pour vous évader. Vous y retrouverez les titres dont je vous ai parlé. Donc, ils sont en boutique au format numérique. Je crois qu'ils sont aussi au format papier. Vous avez aussi les auteurs qui sont présentés. Donc, même s'ils n'ont encore rien publié, c'est ceux qui ont un contrat avec cette maison d'édition. Et donc, ils sont rentrés dans l'aventure puisque c'est quelque chose... Quand on arrive dans quelque chose de nouveau, c'est toujours une aventure. Je trouve que c'est intéressant. C'est constructif. Moi, je suis contente parce que je vais retrouver Rose LB. J'avais chroniqué Carmen et il y avait une suite que j'attends. Donc, si elle me regarde, si elle m'écoute, j'attends. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait parlé d'évasion édition. Effectivement, voilà, on s'y retrouve toutes les deux et j'espère bientôt vous proposer la suite de Carmen qui était vraiment quelques... qui était vraiment un roman supervement construit. J'aurais donc aussi mon carnet de lecture toujours près de moi, mon thé et mes chats. Le chien sur les genoux, ça fait un petit peu lourd. Mais, en tout cas, d'agréables moments de lecture. Comment ? Moi, je ne peux pas venir sur les genoux. Alors, je vais vous présenter bien par ici. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur... sur ce site, nous... Bonjour tout le monde. Nous chroniquons... Voilà, bonsoir. Mais toi dans le cadre. Oui, s'il vous plaît. Nous chroniquons à plusieurs... Alors, il y a Chloé, mais Chloé n'est pas ici physiquement, alors on ne peut pas vous la présenter, mais par contre, il y a David. qui chronique aussi. Parce que lui, il aime beaucoup la lecture numérique et moi non. Alors, on se partage de façon relativement équitable les lectures physiques et les lectures numériques. En général, il y en a que je chronique. Et que... Quand t'as le temps. Ouais, et que j'ai lu pictures chroniques aussi. Donc, ça fait toujours... Pour la romance. Non, mais de toute façon, la romance est terminée. Ou alors, franchement, il faudrait que ce soit un truc du style... Angélique, marquise des anges ? Non. Su ? Non. Su ? Non, comment... Scarlett O'Hara ? Non, c'est qu'il y avait écrit des mésanges. si elle écrivait une romance, je suis sûr que ça nous plairait. Oui, mais pour l'instant... Oui, bien sûr. Non, mais je m'en souviens très bien de Rignan, mais elle n'écrit pas de romance. je suis sûr que venant d'elle, oui, avec plaisir. Je suis sûr qu'il y aurait des rebondissements qui seraient assez... Bon. Enfin, voilà, donc ça vous laisse une petite... Qui sortira du cadre. Une petite idée de ce qui va être fait, parce que je pense que les nouvelles, on va vous faire une critique masculine et féminine. C'est qui ? Le Noël sanglant. On va ressortir un sapin et on va le... On va le puniser au mur. On va le puniser au mur. J'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'on va le crucifier. Non. Mais c'est vrai que... Je suis dans la coupe de bois en ce moment. Ah oui, on peut faire. Il y a la tronçonneuse aussi qui est sortie. Ah oui, on peut... Ouais. Non, mais on peut vous mettre en scène pas mal de choses. Enfin, aujourd'hui, je voulais quand même vous présenter Évasion Edition. Je ne sais pas si on peut s'évader très rapidement avec une tronçonneuse, quoique... Ah bah très rapidement, mais tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas pour raconter. Bon, vous voyez, on fait ça dans une ambiance bonne enfant entre nos diverses activités et voilà, c'est bien agréable. Je remercie Évasion Edition de... Voilà, de m'accueillir dans cette belle famille et je vous dis à très bientôt pour les chroniques. Allez, bye bye ! et...